Mercredi 22 mars, le concours Top Chef prenait fin pour Jacques après l'épreuve de la boîte blanche. Voici comment il a menti à son entourage lorsqu'il a été convié à participer à la brigade cachée d'Hélène Darroze. Les chefs des brigades de Top Chef étaient très déçus mercredi 22 mars lorsqu'à la surprise générale, Jacques a été éliminé. La boîte blanche, nouvelle épreuve cette saison, avait eu raison de lui. Conscient de n'avoir pas été à la hauteur des attentes, le candidat a pris avec philosophie cette sentence. Pourtant, il ne s'attendait pas à être recontacté après son retour en Espagne pour une épreuve supplémentaire, celle orchestrée par Hélène Darroze, la brigade cachée. Lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, il nous a expliqué quel stratagème il avait mis en place pour ne pas révéler ce grand secret, à ses proches et à son frère Mathieu Lagarde. « J'ai dû me cacher partout » raconte Jacques, candidat de la saison 14 de Top Chef CST depuis l'Espagne que Jacques a appris qu'il avait une seconde chance dans le concours Top Chef. « Il a donc pris le chemin de Paris à nouveau, j'ai dû me cacher partout quand je suis revenu à Paris, je ne l'ai dit à personne et cela a été difficile pour moi. Comment a-t-il justifié ce voyage auprès de ses proches et des personnes avec qui il travaille ? J'ai fait croire que j'avais des interviews. » Explique-t-il Amusé. « Un exercice qui n'a pas été facile pour lui, mais qu'il a brillamment réussi, je suis content, j'ai tenu jusqu'à la fin. » En effet, comme il l'expliquait dans l'interview, il n'a dit à personne qu'il avait été éliminé. Son entourage a donc appris son élimination en même temps que les téléspectateurs le mercredi 22 mars. Exercice le plus difficile, il est même parvenu à ne pas en parler à Mathieu, son frère avec qui, d'habitude, il partage tout. « La production m'a fait chère et je les ai respectés, je n'ai rien dit », relate-t-il sans mâcher ces mots. Un choix qu'ils ne regrettent pas aujourd'hui, au final, ils avaient raison, ça aurait vraiment été dommage que je le lui dise, cela aurait gâché le suspense. Jacques Lagarde, top chef 2023, soutien inconditionnel de son frère Mathieu s'il nous confiait avoir été soulagé de partir le premier, il est devenu aujourd'hui le supporté numéro 1 de Mathieu, son grand frère avec qui il a vécu mille aventures. Au terme de l'interview, si est-il d'ailleurs la seule chose qu'il a tenu à ajouter, lançant un tonitruant à les Mathieu. Au téléphone. Tous les espoirs sont maintenant placés sur les épaules du deuxième candidat de la famille. Restera ? Restera pas ? Réponse dès la semaine prochaine. A lire aussi Jacques, top chef 2023, réagit à son élimination, « Si j'étais passé, ça n'aurait pas été mérité ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada